J'ai du mal à me faire, du mal à aimer la vie, du mal à vivre sur terre, dans de pollution de guerre, trop de frères en galère, c'est toujours trop, toujours trop, de pays dans la mystère. Une fois je vous jure que cette phrase je l'ai lue en prison sur un mur de promenade à Fleury-Mérogis. Et je l'ai encore dans ma tête, je l'ai même mis dans un de mes textes. Le cauchemar d'un taulard ferait le bonheur d'un clochard, nourri, logé, blanchi. Un clochard il dort par terre, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi manger, il dort, il fait fou, il est dans la rue. Un détenu il est emprisonné, on lui donne des habits, on le nourrit tous les jours, il a la gamelle à midi, le matin à 6h du matin. La gamelle ? La gamelle comme des chiens, bah oui, comme des chiens. Je m'appelle Fernando Diamorim et je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec un rappeur au parcours atypique. Originaire de Belleville, il est venu me parler de sa jeunesse dans son quartier, de sa condamnation pour trafic déstopifiant et de sa cavale durant laquelle il a enregistré son premier album. Retour sur le périple de celui qui semble avoir vécu plus de choses en une décennie que certains pendant toute une vie. Il s'appelle Mysterio. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous d'être venu. Vous êtes confortablement installé ? Magnifique, et vous ? Eh bien, c'est parfait. Nickel. Pouvez-vous vous présenter ? Je me présente, je m'appelle Younes, Younes Latifi, mon nom de famille, mon nom d'artiste Mysterio. Je suis un rappeur d'origine marocaine, de nationalité française. J'ai 35 ans. Je rappe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Depuis gamin, c'est vraiment ma passion. Mes premières cassettes, je les ai faits, j'avais 12, 13 ans. À l'époque des cassettes ? Oui, à l'époque des cassettes, c'était les six pistes à l'époque. On mettait une cassette avec une instru et une cassette à côté avec... Enfin, une cassette vierge. On mettait l'instru qui tournait, on prenait un micro, on le branchait sur le six pistes et on enregistrait. J'ai vraiment commencé le rap par là. D'accord. L'après-histoire, quoi. Et vous gagnez votre vie avec le rap ? Oui. D'accord. C'est votre métier ? Oui. D'accord. Très bien. Donc vous êtes français, vous êtes né où ? Je suis né à Paris, dans le 19ème arrondissement. D'accord. Très bien. Dans le quartier de Belleville. À 400 mètres, à vol d'oiseau d'où mes parents habitent. Je suis vraiment né en bas de la maison, du coup. Très bien. Je vous écoute. Que voulez-vous savoir ? Vous. Ben moi. Qui vous êtes, votre histoire, votre parcours ? Mon parcours est assez atypique. Dans le rap français, en fait, ça a été du jamais vu. Dans le sens où j'ai été connu, bon, au-delà de la musique, vraiment de la musique que je faisais et tout, j'étais recherché par les forces de l'ordre, par la police. Pour quelles raisons, mon cher ? Pour un trafic de stupéfiants. À l'époque, j'étais gamin, voilà, je vendais de la drogue. Je vendais pas, j'étais pas un gros sig, j'étais pas Paul de l'Oescobar, quoi. Mais voilà. Là, des bruits, on va dire, quoi. Comme dirait les américains, un hustler. Voilà, c'était pas le trafic en drogue, le grand... Voilà, des petits deals pour subvenir à mes besoins, à défaut de travail, à défaut d'études. Je me suis retrouvé en cavale et ça a été médiatisé. J'avais pris combien ? J'avais pris 5 ans et j'avais du sursis qui traînait. J'étais condamné à 5 ans et 18 mois. J'avais 6 ans et demi à faire. Moi, j'étais un peu jeune et surtout... Quel âge ? Vraiment, à l'époque, j'avais... Au moment des faits, quand on lit vraiment ce qu'on me reprochait, j'avais 21 ans au moment des faits. Vous étiez majeur ? Ouais, majeur, mais il y a 14 ans. Donc c'est vraiment vieux pour moi, mais à l'époque, voilà, j'avais 21 ans au moment des faits. Un trafic de stupéfiants dans mon quartier, voilà, c'était une commission regatoire. Tout le monde s'est fait attraper, sauf moi à l'époque, j'ai réussi à m'enfuir de chez moi. J'avais sauté par la fenêtre du deuxième étage. Ça allait être ma quatrième peine de prison. Donc je connaissais la prison dans le sens où, voilà, j'y étais déjà allé plusieurs fois. Et à la fin, quand on se dit, bon, on doit y retourner, c'est toujours un peu chiant. Donc j'ai préféré, à l'époque, fuir. Surtout que je commençais à avoir une certaine renommée dans le rap. Donc je m'étais dit à l'époque, waouh. C'est ça ou la prison. Donc je me suis mis en cavale. J'ai commencé à, voilà, donc, fuir mes problèmes de justice. Mais pas pour en créer d'autres. Justement, j'ai fait quoi ? J'ai fait qu'un enregistré pendant cette période de cavale. J'ai enregistré plusieurs albums. Et le concept à l'époque, c'était Arrête You, si tu peux. Pour reprendre le... Je sais pas si vous avez vu le film de Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. Ironie du sort, je me ferai attraper le même jour, deux ans après. Est-ce que vous pouvez me faire un petit parcours de votre évolution ? Bon, ça va être compliqué un peu, mais je vais essayer. Prenez votre temps. J'ai une excellente éducation. Je vous présente mes parents. Même vous, vous seriez choqué de mon passé par rapport à mes parents. Vous me dites, comme moi, avec des parents comme ça, t'as pu faire ci ou ça ou ci ou ça. Voilà. Répondez à cette question. L'entourage. Les logements sociaux. L'État. Le système. Les riches entre eux. Les pauvres entre eux. À l'époque, quand on grandit, voilà, comme je vous explique, mon père qui arrivait du Maroc, a ramené ensuite ma mère, qui, voilà, qui vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, heureux, c'est un bien grand mot, mais on leur a fait voir des vertes et des pas mûres. Les pauvres. Que Dieu nous pardonne pour ça. Et à cette époque, c'est des logements sociaux, c'est pas très cher, c'est les HLM, donc c'est abordable. Et comparé, voilà, quand on a un papa qui touche le SMIC et une maman au foyer, avec, on est sept enfants dans la famille, il n'y a que papa qui est là pour subvenir aux besoins de tous ses enfants. Et, alhamdoulilah, comme dit chez nous, grâce à Dieu, il a toujours réussi à subvenir à nos besoins. On n'a jamais manqué de rien à la maison, même jusqu'à les baskets. Et le pauvre, c'est avec du recul qu'on se rencontre, il s'est privé de beaucoup pour nous les offrir, justement. Mais oui. Mais malgré ça, à un moment... Mais c'est ça la responsabilité d'un père. C'est bien sûr. Oui. Mais à un moment... Qu'il a aidé à mettre au monde. Je pense que mon père, dans l'éducation, je pense qu'il m'a inculqué les bonnes valeurs. Dans le sens où il m'arrivait de faire de mauvaises choses dans ma vie, mais au fond de mon cœur et au fond de mon cerveau, ma conscience me disait que c'était mal. Car j'ai eu une éducation. Ce qui n'empêche qu'il m'arrivait de faire certaines mauvaises choses dans ma vie. Pourquoi les gens, donc, selon vous ? Selon moi... Oui. Pour parler franc, quoi. Oui. Je vais vous dire... L'endroit où est-ce qu'on vit. Allez-y. Développez. Comme je vous ai expliqué, je suis né à Belleville. Oui. Je suis né à 400 mètres à vol d'oiseau de mes parents. Donc, quand j'allais à la maternelle, c'était à 50 mètres chez mes parents. La primaire, à 100 mètres. Le collège, à 200 mètres. Le lycée, à 400 mètres. J'étais tout à côté, vraiment. J'ai vécu dans mon quartier. Et mon quartier, c'était mon quartier. C'est une cité, c'est un HLM. C'est beaucoup de jeunes. Et des fois, certains bien intentionnés, certains mal intentionnés. Il y a un dicton, chez nous, les Arabes, qui est beau, qui dit, écoute les gens qui te font pleurer et n'écoute pas les gens qui te font rire. Mais à l'époque, quand on était jeune, on préfère suivre le mec qui te fait rire. On s'amuse, on rigole avec le pote. Et même moi, carrément, j'ai envie de vous dire, on suit, mais j'ai envie de dire que j'étais même moi le berger. Dans le sens où les gens me suivaient carrément. J'étais marrant, j'étais une pipelette, j'étais rigolo. J'ai toujours été débrouillard, réussi à faire mes petits billets par-ci, par-là. Donc, réussir à bien m'habiller. Mais tout ça, je n'ai pas demandé à papa d'aller m'acheter. Pourquoi ? Parce qu'il ne le pouvait pas. Mon père a été peintre en bâtiment pendant plus de 40 ans. Dans un de mes textes, je dis, nos parents ont reconstruit la France. Et c'est vraiment vrai parce que pour moi, j'ai des souvenirs quand j'étais avec mon père, en voiture, quand on tournait dans le périph, vous voyez le périphérique de Paris ? Oui, monsieur. Il y a plus d'une trentaine de bâtisses, d'immeubles, que mon père, à chaque fois, me disait, tu vois cet immeuble ? En 1992, je l'ai repeint avec mes collègues. Ça, ouais, j'ai repeint aussi. Il a travaillé vraiment à la sueur de son front, le pauvre. Et nous, quand nous étions gamins, voilà, je me dis, waouh, mon père, il a travaillé pour toucher 6 000 balles par oeuvre. Moi, je commence à vendre 2-3 barrettes. Je suis un gamin, j'ai 13, 14, 15 ans. Moi, je ne fais pas des milliards. J'arrive à me payer mes cigarettes sans demander à mon papa. J'arrive à me payer mes petits sandwiches, mes petits grecs à l'époque. C'était même pas les grecs, c'était les frites merguez à l'époque. Le grec n'existait pas. Je me payais mon petit frites merguez qui coûtait 14 francs à l'époque, je me rappelle. C'est-à-dire, avec 50 francs, je faisais ma journée. J'achetais mon paquet de 10, j'achetais mon frites merguez et je pouvais même aller dans un petit café, boire un petit soda avec une copine. Sans rien demander à mon père. Et tout ça vient de là, dans le sens où j'avais envie d'être autonome. Et mon père avait trop de lourdes responsabilités sur ses épaules. Est-ce que vous étiez vraiment autonome ? Oui, dans le sens où j'avais 15 ans, je payais mon loyer, j'avais mon appart, j'étais autonome. Oui, mais cet argent, il t'est payé avec quel ? C'est pas avec le front de... De mes parents. Avec la sueur de votre travail, comme votre père. La débrouillardise. Oui. Voilà, c'était la débrouillardise à l'époque. La drogue rentrait dans cette débrouillardise ou pas ? Pas forcément. Oui, il y avait la drogue, mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait le textile. Mais l'argent appelle l'argent, on va pas se mentir. Quand t'as de l'argent, tu fais de l'argent. Un enfant, un jeune compétent comme vous, à cette époque-là, vous étiez compétent, ça s'y sent tout de suite, quand vous parlez, qui pouvait, par exemple, gagner de l'argent avec le textile. Vous saviez que justement, le trafic des drogues, c'était quelque chose qui est dans un registre d'illégalité. Oui. Alors, pour quelles raisons le choix de continuer avec le textile et avec le trafic des drogues ? Je vous explique, parce que même le textile, c'était pas légal à l'époque. Quand je vous dis le textile, c'est pas j'achète, je fabrique du textile. Ah d'accord, donc tout était dans l'illégalité. Oui, parce que c'était quoi à l'époque ? À l'époque, je vous parle ça, j'étais gamin, c'était vraiment il y a plus de 20 ans. Il y avait des jeunes de mon quartier, des anciens, qui allaient en Thaïlande à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est dans les mœurs, tout le monde voyage, tout le monde est bien. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Et quand des gens allaient en Thaïlande, ils ramenaient beaucoup de contrefaçons à l'époque. Et ils vendaient des lots d'affaires. D'accord, donc des adultes qui faisaient dans l'illégalité et qui circulaient avec des enfants intelligents comme vous ? Pas forcément des enfants, parce que moi, j'ai été vif quand même étant jeune. Moi, déjà, étant gamin, j'ai toujours traîné avec les plus grands. Les jeunes de ma génération, limite, je les considère un peu comme des petits frères. Parce que j'ai sauté une classe, j'ai envie de vous dire, dans la rue. étant gamin, tellement j'étais vif. Vous avez sauté une classe ? Non, j'ai carrément redoublé une fois. J'ai redoublé une fois en troisième parce qu'on a voulu me réorienter en BEP à cause de mes absences. Alors que ma moyenne était très bonne. J'ai refusé d'aller en BEP à l'époque. Je voulais aller en seconde générale. Je m'étais juré que je pouvais le faire. J'avais les capacités de le faire et je l'ai fait. Ça ne m'étonne pas du tout. Et je suis arrivé en seconde générale. Oui. en économique et sociale comme je le voulais. Exactement. Ça ne m'étonne pas non plus. Mais par contre, qu'est-ce qui m'arrivait ensuite ? Voilà. J'ai la conseillère, la CPE, conseillère principale d'éducation, qui est censée, voilà, elle est la conseillère d'orientation du couple. Elle est censée m'orienter en vrai, la CPE, à continuer dans tes études. Exactement. Vous savez ce qu'elle m'a fait ? Que même au jour d'aujourd'hui, je pourrais aller même carrément porter plainte parce que ça ne se fait pas ce qu'elle a fait. Elle m'a incité à quitter l'école. Vous voulez rigoler ce qu'elle m'a dit ? Elle s'est assise, je vous jure. Elle était dans son bureau, j'étais assis en face d'elle. Elle m'a dit, bon, je me rappelle, on était au mois d'avril ou de avril ou mai, je crois. Elle me dit, bon, je vous explique. On a envie de vous virer. Mais on ne va pas vous virer en vrai parce que j'ai rien fait. On ne peut pas virer quelqu'un parce que juste, on n'aime pas ta gueule du délit de faciès. Délit de faciès, on va te contrôler, on va te faire la misère, on va te faire ce qu'on... Mais on ne peut pas te virer d'un établissement. Elle m'a dit, ce que je vais faire. Je vais vous faire démissionner si vous voulez démissionner. Comme ça, on évitera de vous virer. Je vous trouve une école. Vous passez un BEP en un dans l'année prochaine. Je vous ai déjà trouvé l'école. Mais il faut que vous vous démissionnez de cet établissement. Je vous jure, j'explique à la CPE, je dis, non, je ne peux pas démissionner. Mes parents, ils vont me tuer. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, non, on ne leur dira pas. Mais est-ce que ça existe, ça ? Et je me rappelle, je vous jure, ce qui m'a touché à l'époque, c'était la prof de SVT. J'ai oublié son prénom. Elle était jeune. C'était une jeune femme. J'ai oublié son prénom, je vous jure. Ce qui m'a touché, même carrément encore, j'ai le cœur qui palpite, elle a pleuré la pauvre quand elle a entendu ça. Elle m'a fait la CPE, elle m'a dicté carrément ma lettre de démission. Elle m'a dit, ok, vous écrivez, je vais vous dicter. Je sous-signais Younes Latifi, certifie sur l'honneur de vouloir démissionner de l'établissement. Et j'ai tout écrit ce qu'elle me disait. Et moi, j'étais content parce qu'elle ne va pas le dire à mes parents. Et moi, j'ai une école à la rentrée en septembre, mais non, en avril-mai. J'ai cinq mois de vacances. Waouh, le kiff ! C'est ce que je me dis, moi, à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Excusez-moi, je ne veux même pas vous le dire parce que franchement... Ah non, je vous demande, s'il vous plaît, dites. Non, je leur ai insulté avec des mots que je ne peux pas me permettre de les dire. Mais franchement, c'est une grosse connasse. Ah, vous parlez d'elle ? Quand vous pensez que vous allez avoir cinq mois... Au-delà de ça, la grosse connasse avec du recul, mais c'est moi l'imbécile. Voilà. Un enfant de 15 ans, vous lui dites, vous lui dites, démissionne de l'école, on ne le dit pas à tes parents, tu as cinq mois de vacances. À la rentrée, t'inquiète, tu as une école. Mais quel adolescent refuserait ? Et moi, je la regarde, je lui dis, je vous jure, vous n'allez pas le dire à mes parents, vous êtes sûrs. Non, je vous jure, on ne le dira pas. D'accord ? J'ai sa parole. au courant, carrément, je sortais le matin, tous les jours, il y a plus de 8 heures du matin. Normalement, on a un prof qui est malade, c'est bon, on commence à 9 heures, 10 heures, 10 heures, 10 heures, 11 heures, 10 heures, 11 heures, 11 heures, je n'ai plus jamais commencé à 8 heures. Et qu'est-ce que je faisais ? Je prenais mes affaires d'école, ma mère, la pauvre, mon père, je vais à l'école, mon père qui partait au travail très tôt le matin, donc il y avait que ma mère qui me réveillait, je prends mon sac à dos, où je mets 2-3 petits sacs dedans. Pourquoi vous souriez quand vous dites ça ? Parce que ça me remet quand même, c'est un peu nostalgique, je retourne dans mon enfance. Ah, voilà. C'est beau des fois de retourner dans le passé parce qu'on retourne à l'insouciance, les petites conneries, même si c'est des bêtises, des trucs de... Voilà, ça a duré 2-3 mois, la pauvre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'était même pas au courant que j'avais démissionné de l'école. Ah, là, vous avez démissionné, exactement. Cette dame-là ne m'intéresse pas. C'est elle le problème ? Mais c'est elle le problème. Mais non, mais non, c'est pas elle. Non, le problème, c'est mes choix, c'est mon libre-arbitre. Et voilà. J'ai grandi dans l'HLM, j'ai divagué, beaucoup ont grandi dans l'HLM, ont divagué, mais je vais vous prendre le meilleur exemple. L'aîné de ma famille, mon frère, il est agent immobilier, il a été, au-delà d'être étudiant à la Sorbonne, il a été enseignant à la Sorbonne. Il a un niveau d'études, c'est un bac plus près d'une dizaine d'années, les masters, les tout. Carrément, le rap m'est venu d'où ? De mon frère, justement, l'aîné de ma famille. À l'époque, il est en 73, je suis en 84. Il y a plus d'une dizaine d'années entre nous. Quand j'étais gamin, il me force à lire des bouquins. Ça, c'est un frère. Bien sûr. Sinon, je vous jure, je n'étais pas sorti de l'auberge, moi. Oui. Parce que franchement, le rap, aujourd'hui, ce qui m'a sauvé dans le rap, c'était quoi ? Comme on ne se connaît pas, ce qu'on m'a beaucoup dit dans mon rap, même carrément des pionniers du rap français m'ont dit, ce qui est beau chez toi, c'est ta plume. Ton écriture. Et en vrai, elle me vient d'où ? De mon frère qui me faisait bouquiner toute la semaine. Je devais lire un bouquin. Le lundi, mon frère me donne un... Et en plus, il en a dans le cerveau. C'est-à-dire, quand il nous donne des bouquins, c'est des bouquins pour notre âge, enfin, pour mon âge. Et je dois le lire lundi. Vendredi, lui, tous les week-ends, il avait un truc, c'était tracé. Tous les week-ends, il mettait ses boules de caisse. À l'époque, je me rappelle, on avait le lit superposé, là, moi et mon frère au-dessus. Et lui, il avait son lit là avec un petit bureau. C'est vraiment... Voilà, quoi. HLM pour de vrai, quoi. Et il était là, le pauvre, il était devant son bureau, collé au mur avec ses boules de caisse et il étudiait, il mangeait les bouquins, il étudiait, il étudiait, il étudiait. Tout le week-end, de vendredi au dimanche soir, je te jure, jusque le dimanche soir quand je dormais, je me rappelle, il y avait encore sa veilleuse allumée et l'étudiait. Et ce qu'il me faisait, lui, il me forçait le lundi à lire un bouquin. Vendredi, tu veux sortir avec tes potes, avec Raled et compagnie et tout ? D'accord. Le vendredi, tu me poses la rédaction du bouquin. Si la rédaction n'est pas faite, et en plus, lui, il est vicieux parce que je ne sais pas s'il a lu le livre ou il ne l'a pas lu. Donc, est-ce que je peux lui mentir ou ne pas lui mentir ? Est-ce que je lis le résumé derrière et j'essaie de fabriquer une histoire ? Je ne cherchais que les combines à chaque fois. Et lui, le vendredi, quand je lui donne ma rédaction, il prend deux minutes. Des fois, je te jure, des fois, il ne la lisait même pas. Et c'était vraiment pour me tester en fait parce qu'il était fort. Et il faisait quoi ? Carrément, des fois, c'est bon, tu peux sortir. J'ai le week-end, j'ai le droit de sortir. Le week-end, je peux aller jouer avec mes camarades, je rentre à 18h. Par contre, je n'ai pas fait ma rédaction. Lui, il est sur son bureau. Moi, je suis assis sur le lit. Tu ne bouges pas, appelle papa, maman, la police, qui tu veux. Tu vas me le lire ce livre. Et avant dimanche, tu vas me la faire ta rédaction. Et si tu as de la chance, tu auras fini samedi, tu pourras sortir un peu s'il est avant 17h ou 18h, je ne sais plus c'était quelle heure. Au début, tu veux pleurer là, vas-y, sois un homme, lis. Lis. Si tu veux sortir, tu lis. Si tu ne veux pas sortir, tu lis pas. Mais je te jure que tu ne sortiras pas non plus toute la semaine arrière. Et moi, je ne veux que sortir à aller m'amuser avec mes copains. Je suis un gamin. Donc, je suis forcé de lire. Et des fois, il relit la rédaction. Des fois, carrément, il fait quoi ? Il fait exprès, avec du recul, j'ai compris, parce que maintenant, j'ai grandi. Carrément, il prend la rédaction, quand je lui donne, il la regarde, il l'apprend, il la déchire. Il dit, c'est mon sort. Je me dis, putain, merde. Si j'avais su, je ne l'aurais pas lu le livre. Et j'aurais juste écrit. Mais, la semaine d'après, il lit bien. Et carrément, il va prendre 15 minutes. Non, non, mais attends, tu l'as mal faite, là. Quand tu me parles de... Et vraiment, je vois qu'en fait, il a vraiment lu le livre. Waouh. Il a fabriqué un rappeur. Il a fabriqué un artiste. Votre frère, n'est-ce pas, par son histoire, il a voulu aller dans un sens de devenir sujet. Sujet de son désir, sujet de son rapport à ce monde, à sa vie. Mais pourquoi ? Parce qu'il a ses petits frères. Il a un autre exemple. Il a une famille au-delà du père. Tu as l'aîné. Ensuite, quand tu as six frères et soeurs en dessous, tu te dois de montrer l'exemple. Tu as une responsabilité. Non. Je n'ai pas eu la même que lui dans le sens où je suis l'avant-dernier de ma famille. Et lui, c'était le premier. Donc, ça a été un peu notre deuxième paternel. Quand papa n'est pas là, mon frère qui arrive, attention, il faut faire de bêtises. Ma mère, on parle tranquillement. Ma mère, j'avais envie de vous dire que le jour où à l'époque, maintenant, ça a changé parce que la France, tu mets une claque à ton fils, je ne suis pas allé en prison. A l'époque, on a mangé des bonnes roustes. J'avais envie de vous dire quand c'était ma mère qui me corrigeait. Je me disais, quel plaisir. Ma mère, la pauvre, qui me frappait avec ses pantoufles qui font même pas mal. T'as, limite, elle te corrige, tu rigoles. Quand papa, il arrive, c'est autre chose. Mais quand le frère, il arrive, mon frère, il a été champion de boxe de France. Étant gamin, même moi, j'ai fait beaucoup de boxe anglaise. J'ai fait 5 ans, c'est mon frère qui m'y a mis. Étant gamin, juste pourquoi apprendre la discipline ? Mais bien sûr. Et j'en avais besoin d'après lui parce que j'étais vraiment, je ne veux pas dire turbulent, mais c'est vrai que j'étais une pipelette. Voilà. J'aime beaucoup bavarder, voilà. Cet enfant qui n'arrête pas de parler en classe, n'est-ce pas, qui n'est pas un violent, mais qui n'arrête pas, qui dérange les autres. Oui. N'est-ce pas ? Avec son intelligence, sa vivacité, n'est-ce pas ? Pour quelle raison, n'est-ce pas, occuper la position de l'imbécile, puisque c'était le mot que vous avez utilisé ? À votre avis, pour quelle raison occuper cette... Mais on est jeunes, on a envie de s'amuser. Non, non, mais ça, oui, mais tous les jeunes ne rentrent pas dans cette voie-là. Mais tous les jeunes n'ont pas une CPE qui leur dit démission, je ne le dis pas à tes parents. Ou vous appelez l'État, ou vous appelez la CPE. Vous, quelle est votre responsabilité dans cette affaire ? Je ne veux pas dire l'éducation des parents, parce que l'éducation... Exactement. Non, pour moi, elle est bien. Mais après, il y a l'école qui apporte une autre éducation, l'éducation nationale. Oui, l'éducation nationale. Mais vous n'avez pas voulu de ça, ni de l'éducation de vos parents, ni du travail de votre grand-frère, ni de... Voilà. Tous ces adultes... les fréquentations. Oui, mais c'est tout le monde, c'est toujours l'autre, vous n'êtes pour rien. Pourquoi vous avez choisi ça ? Ce choix-là. Pour quelle raison ? Cette intelligence n'a pas été utilisée ? La seule raison, c'est quoi ? On ne va pas se mentir, c'est la pas du gain. Mais quand ton collègue arrive avec un ensemble Nike ou un ensemble Lacoste et la dernière paire d'Air Max et que toi, tu arrives... Bon, ça se voit que tu es en galère. Voilà. Qu'est-ce que ça provoque ? Une frustration. J'ai envie de plaire aux filles. J'ai envie de rouler des mécaniques. J'ai envie de me faire remarquer. Je suis un gamin. Il faut que jeunesse se fasse. Vous ne supportez pas la frustration ? Un complexe d'infériorité. Mais maintenant, j'ai 35 ans, j'en suis conscient, tout ça. Et vous êtes père de famille ? Oui. Combien d'enfants ? Un enfant. Un garçon, oui. Très bien. Que Dieu m'en donne d'autres. Inch'Allah. Et même au-delà de ça, avant d'être père de famille, arrivé à un certain âge... Exactement. On se rend compte, c'est bon. C'est devenu adulte. Je n'ai plus 15 ans, je n'ai plus 18 ans, même je n'ai plus 20 ans. Exactement. Arrivé à la trentaine, bon, je n'ai pas encore atteint la quarantaine, la crise de la quarantaine, ce qui paraît, c'est encore un autre cas. Mais waouh, une remise en question. Exactement. Et pour moi, c'est ça la vie. Fallait que jeunesse se fasse. Le feu, bon, ça brûle. Mais si on n'a pas mis de sa main dessus, on ne sait pas brûler, on ne sait pas vraiment que ça brûle. Le jour où on sait brûler vraiment que le feu, ça brûle, quand on regarde le feu, oh là là, je ne m'y approche pas. Je me suis déjà brûlé une fois. Mais quand on m'a dit que ça brûle, on m'a dit, c'est des on-dit. Quand ça ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas comprendre. Et pourtant, vous avez vécu une expérience et vous avez vécu plusieurs après. Bien sûr. Donc ces feux-là, ça n'a pas brûlé votre peau, votre cœur ? Parce que ce feu-là était moins intense que le feu de la galère. On parle crûment. Moi, je préfère aller faire un an de prison, je vous donne un exemple, et prendre 100 000 euros, certes, un an de prison, c'est énorme. Pendant un an, on est privé de liberté. Voilà. Mais le calcul, il est rapide pour moi. Je suis prêt à perdre, et c'est énorme ce que je dis, je suis prêt à perdre un an de ma vie, je sais que ça va être un calvaire pour gagner cet argent. Parce qu'en vrai, pour gagner cet argent, il faudrait que je perde 10 ans de ma vie. certes, je serai libre, mais sans argent, tu n'es rien. Une fois, je vous jure que cette phrase, je l'ai lue en prison sur un mur de promenade à Fleury-Mérogis. Et je l'ai encore dans ma tête, je l'ai même mis dans un de mes textes. Le cauchemar d'un taulard ferait le bonheur d'un clochard. Nourri, logé, blanchi. Un clochard, il dort par terre, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi manger, il dort, il fait fou, il est dans la rue. Un détenu, il est emprisonné, on lui donne des habits, on le nourrit tous les jours, il a la gamelle à midi, le matin, à 6h du matin. La gamelle ? La gamelle, comme des chiens, ben oui. Comme des chiens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en prison. Et quand on est en prison, on est censé, au-delà d'être une prison physique, c'est une prison aussi psychologique. Le bruit et l'odeur, pour reprendre la phrase de Jacques Chirac, mais pas dans les HLM du 18e arrondissement, dans les maisons d'arrêt. Une fois, j'ai dit cette phrase à un surveillant de prison qui m'a donné raison. Je lui dis, franchement, on peut parler entre nous, tranquille. Il m'a dit, ouais, bien sûr. Je lui dis, regarde, moi, je vais faire ma peine de prison, je vais sortir. Tu vas continuer à travailler ici, c'est ton travail. Bon, t'es pas relou, t'es pas chiant, franchement, t'es cool, t'es respectueux et respectable. Mais, c'est pas chiant de vivre dans le bruit et l'odeur comme nous. Toute la journée, tu te manges les... Il me dit, je te jure que t'as raison. Il me dit, mais, tu crois que les boueurs, ils vivent pas dans le bruit et l'odeur aussi ? En gros, c'est un travail comme un autre, il n'y a pas de sous-métier. Et moi, je suis là, je fais mon travail. Et certes, je suis en train de vivre une espèce de détention comme toi, mais moi, le soir, je rentre chez moi, je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois ma vie, mais je te jure que t'as raison. Je vis dans le bruit et l'odeur, je vis comme un détenu en vrai. Je suis en semi-liberté à l'envers. Au lieu de la journée être libre et le soir dormir en prison, moi, la journée, je suis en prison et le soir, je suis libre. je vois où le système, il est fort. Pour aller chercher de l'argent, on va en prison. Pour quelles raisons vous avez souhaité me rencontrer ? Là-bas, je ne veux pas vous mentir, on va parler frangeux. C'est carrément, je vais parler avec un psychologue et limite qu'il ne me connaît pas, donc on ne se connaît pas. C'est cela. Voilà. Et c'est ce qui est fort et c'est ce qui m'a plu. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en prison. Et je vous jure que c'était à l'époque. Bon, je l'ai fait une fois, j'ai commencé à me confier un peu à un psychologue et je vous jure, ce que je vous raconte, c'est vrai. J'ai reçu une lettre d'un collègue à moi et il a grandi, le pauvre, en prison. Il a fait plein de peines et à chaque fois, il était en prison. Il a grandi en prison, c'est une belle expression. Oui, et je vous jure que c'est vrai. Carrément, qu'est-ce qu'on disait de lui quand on était petit ? Quand il sortait de prison, on disait l'expression « Ah, il est tombé ! » « Il est tombé dehors ! » Tellement, il passait plus de temps le pauvre en prison qu'en liberté. Et je commençais à parler un peu avec le psychologue parce que nous, pourquoi en prison on va voir le psychologue ? Parce qu'on peut gratter des RPS, des remises de peines supplémentaires. Donc, en allant voir le psychologue parler un peu avec lui sur ma peine de prison, à l'époque, j'avais pris 5 ans, je suis passé en appel, ça finit par 3 ans dont un an de sursis. Donc, sur mes 2 ans, ne serait-ce qu'aller voir le SMPR, je peux gratter 15 jours de liberté. Donc, j'y vais. Et je ne vous mens pas, le psychologue, moi, en prison, il est bon enfant dans le sens où raconte tes problèmes, j'ai envie d'écouter. Je pense que tous les psychologues, tous les médecins sont tenus par le serment d'Hippocrate. Exactement. D'accord. Comment vous expliquer que mon collègue s'abère pour venir à lui et il m'écrit, il me dit « You, je te jure, il m'arrive un truc de fou, tu me connais, je connais la prison, j'y ai été. » Il m'a dit « Je te jure, j'en avais marre, j'ai voulu me confier. » J'ai parlé à un psychologue. Je lui ai raconté tous mes problèmes vraiment sans tabou. Il m'a dit « Au bout de 3 jours, ils m'ont mis en psychiatrie. » Il m'a dit « Je te jure, je te donne un conseil, mon frère, ne te confie jamais à des psychologues en prison parce qu'ils veulent notre mal. Ne fais pas l'erreur que j'ai fait. Je me suis confié une fois j'ai fini en psychiatrie. Le système, il est dur quand même. Je me rappelle, c'est une anecdote, je vais vous raconter. J'étais un fleurimérogiste à l'époque, c'était en 2005, je me rappelle. 2005-2006, j'étais en prison, j'étais dans ma cellule. Je me rappelle, je reçois un courrier, une lettre de la Sanadiara. Ça m'a fait plaisir parce qu'à l'époque, c'est mon ami, au-delà d'être mon ami, c'est comme un frérot, mais maintenant, c'est devenu un footballeur professionnel. Et moi, mine de rien, je suis quand même en 2005-2006, je suis un petit trafiquant, je me retrouve dans des histoires de trafic, je me retrouve en prison, j'avais pris à l'époque un an dix mois. J'ai fait mes dix mois fleuris, je reçois une lettre de la Sanadiara, je la lis, et derrière, il y a marqué LAS. Et quand je l'ouvre, voilà, je lis, ça va mon frérot, j'espère que tu vas bien, garde le courage, c'est une épreuve, voilà, t'as fait des... Voilà, en gros, t'as merdé, il faut payer ta dette à la société, tu la payes. Quand tu sors, je t'explique frérot, je suis en train de t'écrire ce courrier pour te dire qu'aujourd'hui, je viens de signer à Chelsea. Et il m'explique, et franchement, c'est beau de sa part, il m'explique qu'aujourd'hui, j'ai signé à Chelsea, le jour où tu sors, tu m'appelles frérot, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, s'il faut de l'argent, je te prête de l'argent, je veux zéro intérêt. Ce que t'as besoin, tu me demandes, c'est pour toi, t'es mon frère. Et moi, quand j'ai reçu ce courrier, ce que je me suis dit à ce moment-là... Quelle élégance ! Au-delà de ça, franchement, je me suis dit quoi ? Ouais, quelle classe ! Parce qu'en plus, il m'a expliqué, ce que tu veux, je ne veux zéro intérêt. Et je me suis dit waouh ! Maintenant, je suis en cellule, je suis en prison, j'ai tout le temps pour réfléchir. C'est beau ce qu'il me fait. Quelle élégance ! Mais surtout, il a réussi. Mais comment il a réussi ? Qu'est-ce qu'il... Et maintenant, t'es en cellule, t'es en prison, t'es tout seul, t'as tes démons pour réfléchir et tes anges. Tu réfléchis et donc tu retraces la vie. Et je me rappelle notre jeunesse. Nous, on allait, voilà, on vendait des petites barrettes, on allait là, on faisait ci, on faisait ça, on essayait de se débrouiller pendant que lui, il a galère et il travaillait. Voilà, le mot. Et il a travaillé, travaillé, travaillé. Voilà. Et je me dis waouh ! Je suis pas là pour le gratter. Je suis là pour prendre exemple. Comment est-ce qu'il fait ? Le travail. Donc le travail, c'est quoi ? Et à l'époque, je me suis mis à la lecture. Je me suis dit bon maintenant, moi j'ai une opportunité, c'est la musique. Fallait écrire. Oui. Et fallait envoyer de la punch. À l'époque, le rap, c'était un peu... j'avais envie de vous dire, c'était un peu l'État contre nous. C'était un peu... L'État, qu'est-ce que vous appelez l'État ? L'État, le système. Le système. Voilà, le système et nous, enfin moi et les rappeurs à l'époque, plus ou moins, nous étions des haut-parleurs pour l'art. Le mot compte, vous êtes un poète, les rappeurs, ce sont des poètes, pas n'importe quel rappeur, le rappeur français. Ouais. Parce que le rappeur français, ils sont obligés d'aller piocher dans la langue française. Bien sûr. La langue de Molière qui est très belle. Voilà. Une autre anecdote, j'ai été associé avec des gens, voilà, dans la musique, avant d'envoyer un mail ou avant de poster un statut, je leur disais, s'il vous plaît, vous ne postez plus rien. Vous m'envoyez, je vous corrige les fautes d'orthographe. Parce que franchement, je ne tolère pas. Surtout pour moi, voilà, en tant que rappeur, souvent, on les montrait du doigt et tout, on ne peut pas se permettre. Si j'aurai ou malgré que, oh, faut pas faire des trucs comme ça. Et ça les choque. Surtout à l'époque, moi, comme je vous l'expliquais, je viens d'une cavale, la prison, le trafic. Quand j'arrive et que je leur parle comme ça, ils se disent, waouh, vous pensez qu'on allait avoir affaire à un cas social. Et heureusement qu'il y a des rappeurs comme vous, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, écrire des choses, n'est-ce pas, nous instruire d'une manière dansante. Aujourd'hui, la musique a changé. Enfin, le rap a changé. La musique en elle-même, oui, mais le rap, parce qu'aujourd'hui, le rap, ce n'est plus le même rap qu'il y a 15, 20 ans. Moi, quand j'écoutais du rap à l'époque, j'écoutais Aya, j'écoutais à l'époque, voilà, j'écoutais Booba, j'écoutais Rof. Même aujourd'hui, quand j'écoute la musique, c'est très mélodieux. La cible numéro un de la consommation du rap, c'est l'adolescence. L'adolescent, aujourd'hui, a l'envie de s'éclater la plus, comme nous à l'époque, on avait, c'était dans les mœurs, à l'époque, comme je vous ai expliqué, on avait Aya, on avait NTM, on avait ci, on avait ça, dénonciateur, le système, il nous fait ça, le système, il fait tout ça. Aujourd'hui, lève ta main, va à droite et va à gauche, je vais en boîte, lève ta main et va, on le kiffe, quel kiffe. Ils ne veulent plus rien apprendre, la jeunesse. Un autre exemple, mon fils, mon fils, qui a trois ans, mon frère, carrément, des fois, il m'insulte, limite, il faut mieux travailler ton écriture. Je lui dis, excusez-moi l'expression, c'est donner de la confiture au cochon. tout est devenu mélodieux. Oui, mais par exemple, vous voyez une différence ou une spécificité du rappeur français ? Il y a plus de poésie ou pas ? Non. Le texte s'est perdu dans le rap français. Vous, vous avez perdu le texte ? Non, le rap français, la musique en elle-même. Non, mais vous ? J'essaye de garder encore, mais je ne peux plus. Pourquoi ? Parce que ça ne parle plus aux gens. Aujourd'hui, les jeunes, ça ne leur parle plus. c'est leur culture si on est dans l'air du temps comme on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, l'air du temps veut que la musique a évolué, le rap a évolué. Aujourd'hui, on ne rappe plus pour dénoncer. Même si on veut dénoncer, il faut le faire en mélodie. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai beaucoup de morceaux, comme je vous l'ai expliqué, on m'a félicité pour ma plume. Exactement. Et j'étais... Maintenant, ce qui me touche, c'est que moi, demain, je vais en concert. Quand je suis en concert, on me félicite pour ma plume. Mais ce que j'ai appris dans mon beau texte, qui est beau, en parole, magnifique, dans l'écriture, et dans la façon d'interpréter, c'est du rap. Mon public, que fait-il à ce moment-là quand je rap mon texte ? Eh bien, il me regarde. Il ne le chante pas. Parce que ce n'est pas du chant, c'est du rap. Il va rapper 2-3 phrases, mais il va me regarder durant toute la musique avec grand respect et admiration. Mais il va me regarder comme s'il était au cinéma. À partir du moment où je vais faire une autre musique où il y a de la mélodie, je vais remarquer que mon public, là, il ne me regarde plus. Il chante avec moi. Et pour un artiste, qu'est-ce que c'est beau d'avoir un public qui chante. Voilà. Donc, c'est votre responsabilité de faire en sorte que votre public chante. Merci. Donc, au final, je ne vais plus faire vraiment du rap comme je devais le faire à l'époque parce que je ne suis pas là pour passer un message maintenant. Je suis là pour kiffer. Et en kiffant, je veux faire kiffer mon public. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez, c'est une proposition d'un type qui ne connaît rien, c'est de continuer à utiliser votre verbe et trouver les moyens de faire votre public chanter votre verbe. Là, c'est une bagarre. Et donc, non, je pense avoir... Bon, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai bien étudié la musique. Oui. Et comme je vous ai expliqué, quand tu es en concert et que ça chante, quand tu retournes en studio, aujourd'hui, moi, à l'époque, quand j'allais en studio, on me donnait une instrumentale, je prenais ma feuille et j'écrivais. Aujourd'hui, on te donne une instrumentale, t'appelles un top liner. Ce qui s'appelle un top liner, c'est un mec qui va te faire une mélodie qui va te faire une mélodie sur ton instrumentale. La, 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 la. Parce que la mélodie rentre dans la tête. Et moi, sur la, 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 là, je dois écrire mes paroles. Ah, je marchais tout droit, je me balle. En vrai, j'en ai rien à foutre de ce que je raconte. Il faut juste que ce soit des phrases françaises parce que c'est... Tout ce qu'il faut suivre, c'est plus l'écriture, c'est la mélodie. Maintenant, il ne faut pas... Je marchais tout droit, le mur, escalier, calme. Non, il faut faire des phrases. Ah non. En un sens, mais c'est devenu compliqué à suivre une mélodie en essayant d'être un poète. Ah, mais c'est exactement là, le poète. Le poète, c'est exactement ça. De ne pas lâcher ça. C'est compliqué. Mais c'est ça, le poète. Mais non, la poésie, c'est quoi ? C'est des alexandrins, c'est des... Voilà, c'est une mathématique d'écriture. Mais qui passe un message qui vous l'évesse le cœur. Là, j'ai envie de vous dire, et je vous jure, quand j'écoute le rap, il n'y a aucun message. Ah non, non, je ne parle pas de ces gens, je parle de vous. Parce que là, quand vous me parlez, on dirait un jeune de 16e, comme vous avez dit dessus. Bien sûr, j'ai compris. Au bout de 20 ans, j'essaie de récupérer le poète. Le poète, je vais vous dire une phrase, elle est dure. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être poète, j'ai été poète, je suis poète. Mais la poésie ne remplit pas la marmite. C'est devenu, au-delà d'une passion, c'est devenu un business. Quand la passion devient un business, ça devient compliqué. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc aujourd'hui, de ma passion, je dois me nourrir. Je m'en dis l'utile à l'agréable. Ça devient compliqué. Moi, la musique, j'ai envie de la faire. J'aimerais bien éduquer la jeunesse, essayer de leur apprendre des choses. Ils ne vaut pas m'écouter, ils n'en ont rien à foutre. En vrai, le rap, c'est un exutoire. On ne va pas voir un psy, comme je vous explique des fois, mais on se livre à sa feuille. Carrément, des fois, je suis en studio, je suis avec des autres rappeurs ou des collègues et tout. Je te jure. Je suis en train d'écrire sur ma feuille. L'inspiration, elle ne vient pas tant que tu es au-dessus de moi, tu regardes ce que j'écris. Parce que ce n'est plus intime. Tu vas partir, tu vas me laisser seul avec ma feuille blanche. Je vais écrire, je suis livré à moi-même. Mais voilà, c'est limite une confession. Des fois, la musique, des fois, c'est un exutoire. Des fois, carrément, c'est une pièce de théâtre, on joue un rôle, on joue un personnage. Carrément, des fois, on se perd dans son personnage. On ne sait même plus où on en est. Où est-ce que je suis lui ou lui ? Carrément, je joue mon personnage dans ma vraie vie, mais on se perd beaucoup. Donc, le truc le plus difficile est pour moi, en même temps le plus difficile, mais le plus simple. C'est la définition durable. Je me rappelle, je l'avais écouté, je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Tupac Chakour. Non. C'est un rappeur que j'ai beaucoup écouté, paix à son âme. C'était un rappeur américain qui est mort il y a longtemps. Ah oui, mon fils m'a parlé. Oui, d'accord. Tupac et Notorious Big Boy. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que tu as caractérise votre musique aujourd'hui ? qui faisait penser à Tupac. Parce que je regardais, je kiffais, j'écoutais. Carrément, je ne parlais pas l'anglais. À l'époque, on me disait, you speak English, je dis non, I speak Tupac. C'est tellement, je pouvais parler en anglais, je ne sais pas ce que ça raconte, mais à la fin, tellement je m'intéresse, je regarde les musiques avec les traductions, les trucs, et j'apprends à parler l'anglais comme ça. D'accord. À l'époque, et voilà, je kiffais et tout. Et donc, pour moi, la musique, c'était ça. C'est Keep It Will. Reste qui tué, n'essaie pas de jouer un rôle. Mais pourtant, des fois, dans la musique, qu'est-ce qui caractérise votre rap ? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même ligne de conduite. Keep It Will. Reste qui tué, reste naturel, mon capital sympathie. Comme je vous ai expliqué, j'ai eu beaucoup de, voilà, des aléas avec la justice, les problèmes à l'époque. Je me suis fait connaître grâce à une cavale. À cause ou grâce, moi je dis grâce parce que... Je prends grâce. Ouais, parce que même moi, grâce à Dieu, je ne suis plus amené avant des barrettes ou à ci ou à ça ou à ci ou à ça. Je fais de la musique, je vis de ma passion. Même pour mes parents, c'est une fierté. Aujourd'hui, je préfère, je parle au nom de ma mère ou de mon père. Je préfère voir mon fils à la télé faire de la musique que voir mon fils en prison au parloir derrière une vitre. Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Vous comprenez ? Bien sûr. Aujourd'hui, je l'ai compris et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette chance. Rendre fière de ses parents, waouh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Un beau jour, voilà, c'est passé, la prison s'est passée, la cavale s'est passée, je suis devenu un rappeur. Et ma mère m'a dit une phrase. Elle était trop belle ce jour-là, je me suis dit ça y est, je peux mourir. J'ai réussi ma vie. Ma mère m'a dit, mon fils, elle m'a dit, tu ne sais pas comment je suis fier de toi parce que tu as réussi. Vos yeux brillent. Ouais, j'ai envie de pleurer carrément. Ce jour-là, je suis sorti de prison, ça ne faisait pas trop longtemps, je suis sorti de prison. Et j'ai dit, waouh ! C'est beau ! Elle m'a dit, c'était une revanche sur la vie et ce n'est pas l'esprit revanchard. C'est juste Dieu qui donne. Et ce jour-là, j'ai dit, waouh ! C'est beau de rendre ses parents heureux en fait. Waouh ! Putain, si je n'avais su, limite, j'aurais travaillé au Franprix, j'aurais touché mon SMIC, mais j'aurais remis le sourire à mes parents. Merci d'être venu. Merci à vous d'être venu, ouais. Franchement, j'ai failli pleurer à la fin. Parce que franchement, les souvenirs, les flashbacks, waouh ! Et je l'avais oublié, ce flashback, hein. Ah, il est beau. Mais c'est beau ou pas ? Très bien. Merci. Waouh ! J'ai du mal à me faire, du mal à aimer la vie, du mal à vivre sur terre. Trop de pollution de guerre, trop de frères en galère, et toujours trop, toujours trop, de pays dans la vie.